Assalam et bonjour à tous. Cette fois on va parler du rêve de fourmis en islam. Les fourmis représentent des personnes faibles et cupides, et également une armée, la famille ou la longévité. Rêver qu'une colonie de fourmis entre dans une ville, signifie qu'une armée va occuper cette ville. Le rêve d'une colonie de fourmis représente aussi une zone très peuplée, les grandes villes par exemple. Si on rêve de fourmis dans son lit, cela signifie qu'on aura beaucoup d'enfants. Et si on rêve que des fourmis quittent la maison, alors un membre de la famille va quitter cette maison. S'il y a une personne malade dans cette maison et qu'on voit des fourmis qui volent dans le rêve, des fourmis volantes, cela signifie la mort de cette personne. Les fourmis qui quittent leur colonie dans un rêve signifient que la population d'une ville ou d'une région va progressivement déperrir, ou que cette zone va devenir une ville fantôme. Cela peut être lié à une catastrophe, à une crise économique, ce genre de choses. Puisque dans les traditions islamiques, les fourmis représentent la richesse des sociétés civilisées. Mais dans le rêve, c'est plutôt plus ou moins négatif. Cela peut être neutre, mais c'est parfois négatif. Si on rêve de fourmis dans leur lit, cela signifie des difficultés et du stress. Cela peut aussi signifier le même rêve, fourmis dans leur lit. Cela peut aussi signifier des gens qui travaillent avec la chargure, représentés par le travail de fourmis. Si une personne malade rêve de fourmis qui marche sur son corps, alors cela signifie sa mort. Le rêve de fourmis volante signifie beaucoup de difficultés à venir. Si on rêve de fourmis avec des ailes, cela signifie la guerre et la destruction d'une grande armée. Les fourmis peuvent aussi indiquer la prospérité des membres de la famille ou des connaissances du rêveur, des amis du rêveur. Si on rêve qu'on comprend la langue des fourmis, cela signifie la souveraineté, le leadership et la prospérité. Si on rêve que les fourmis entrent dans votre maison en transportant de la nourriture, cela signifie la prospérité pour toute sa famille. Et l'inverse est vrai. Si on rêve que des fourmis quittent la maison en emportant de la nourriture, cela signifie la pauvreté pour toute la maison. Si on rêve que des fourmis sortent de son nez, de sa bouffe ou toute autre partie de son corps, alors cela signifie un martyr. Mais si vous faites ce rêve en étant insatisfait, et c'est pour ça que c'est important l'impression générale qu'on a au réveil, c'est que vous êtes insatisfait et que vous avez fait ce rêve-là, cela signifie que vous mourrez en étant dans le péché. Des fourmis au volant peuvent aussi représenter un combriolage. Et si on rêve qu'on tue des fourmis, alors cela signifie qu'on est cruel envers les personnes faibles et pauvres. Donc voilà à peu près le rêve de fourmis en islam. C'est assez neutre, mais ça représente des soucis quotidiens, des petits problèmes, et souvent liés à la prospérité. Donc voilà, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada